... Bonjour, bonjour à tous et heureuse de vous retrouver pour ces guidances des mois d'octobre et novembre 2019. Alors, comme vous avez pu vous en apercevoir, les guidances du mois de septembre étaient loin d'être beaucoup plus courtes comme je l'aurais aimé. Je les ai quand même toutes faites malgré tout, même si ça m'a fait prendre du retard dans d'autres choses, mais c'est pas grave, on commence, on termine. Et puis, il y a d'autres choses aussi qui me sont venues, comme vous proposer un petit peu la triade comme ça, la volée à vendre, vous montrer le tirage. Bon, là, je ne sais pas encore si je vais vous montrer le tirage ou si je vous le mets en mode accéléré. Je risque de ne pas le mettre tout simplement pour que la vidéo soit plus courte, parce que là, du coup, ça m'a pris vraiment trop de temps. Après, ça me laisse trop peu de temps pour les autres projets que j'ai à faire, pour les formations, mes rendez-vous, machin, etc. Donc, on va reprendre par deux mois. Et puis, ça donne aussi une vue sur ce qui reste à venir, même si je trouve qu'il y a encore beaucoup de choses qui peuvent malgré tout changer derrière, comme vous avez pu déjà le remarquer. Donc, après, de toute façon, je vais essayer d'être assez régulière si possible sur l'éliminaison, en tout cas sur les moments d'énergie qui sont assez forts à chaque fois. Et puis, donner des messages quand même comme ça, par signe, au passage, si possible. Donc, je ne vais pas vous embêter beaucoup plus, si ce n'est que je vous rappelle que ces guidances sont générales. Donc, vous prenez seulement ce qui vous parle, ce qui vous vibre. Vous pouvez aussi aller voir les guidances de vos signes ascendants et lunaires. Si vous ne les connaissez pas, je mets toujours un lien en dessous de mes vidéos pour que vous puissiez les trouver. Vous pouvez aller voir aussi ceux des personnes qui vous sont proches. Ça peut vous permettre aussi de comprendre un petit peu leur état d'esprit ou comment aussi aborder certaines choses avec elles, tout simplement. Et puis, juste pour la petite parenthèse, je sais que des fois, je le dis dans certaines guidances, mais là, comme ça, tout le monde aura le même étage. J'ai laissé une playlist ouverte où je mets régulièrement des fréquences, des méditations guidées ou non. Dès que j'en trouve des sympas, j'en ajoute. Donc, franchement, allez dedans, allez piocher dedans si vous en avez besoin. Il y en a, j'ai envie de dire un petit peu pour différentes choses, tout simplement, selon vos besoins. Si ça peut vous aider et vous faire du bien, allez-y. Voilà. Bon, écoutez, on arrête là. Et puis, je vous retrouve tout de suite pour votre guidance. Namasté. Allez les béliers, c'est parti pour votre guidance pour ces mois d'octobre et de novembre 2019. Alors, comme dit en intro, je n'ai pas montré le tirage pour essayer de gagner du temps sur la vidéo. Donc, on aura une première ligne avec le tarot mythique ici. Première quinzaine d'octobre, deuxième quinzaine, première quinzaine de novembre et dernière quinzaine. Une deuxième ligne avec l'oracle de l'énergie pour avoir un complément par Kazen. Et une carte du tarot pour avoir un message supplémentaire, une sorte de synthèse, si vous voulez, par moi. Et puis, je vous ai rajouté une carte des archanges. Une autre des anges de l'amour également de Dorine Virtue pour avoir un message complémentaire sur ce plan-là. Et puis, on finira bien sûr avec le point Lito et les fleurs de Bac pour ceux qui veulent être aidés émotionnellement. Et puis, parce que ça donne aussi des fois des messages supplémentaires. Donc, on va commencer tout de suite avec votre première quinzaine. On verra le tarot après. Et vous avez le cavalier de denier et la femme réfléchie à l'endroit. C'est mieux de l'avoir dans ce sens-là. Je sais qu'elle est venue déjà sur plusieurs guidances, celle-là. Alors, les deniers, ici, on est plutôt sur un plan matériel et financier. On est davantage dans des signes de terre. Taureau, vierge, capricorne. Bon, ici, on serait plus dans le masculin sacré. Donc, ça peut vous représenter vous. Quelqu'un d'extérieur à vous qui a ses qualités. Ou tout simplement les énergies du moment. Donc, là, vous voyez, on voit un petit personnage qui est plutôt modeste, travailleur, bosseur, besogneux, même comme les petites abeilles. Quelqu'un vraiment qui ne rechigne pas la tâche, qui fait son travail, on va dire, modestement. Ce n'est pas quelqu'un qui a un égo complètement démesuré. Donc, à voir aussi si ici, c'est une invitation ou c'est de cette manière-là que vous allez plutôt vous sentir. Ou la personne que vous reconnaîtrez, bien sûr, dans cette carte. Donc, ici, on est plutôt, on va dire, dans la persévérance, dans la constance. On met du cœur à l'ouvrage. Et on reste malgré tout dans des énergies douces. On n'est pas là avec le disque de bâton où on s'en met un petit peu trop sur les épaules. Là, on fait son taf. On fait ce qu'il y a à faire. On fait son devoir. Et même si ce personnage a vraiment, on va dire, pas mal de qualités, notamment la fiabilité, l'honnêteté, la gentillesse, on va dire que, voilà, s'il y a un petit bémol à émettre, ça peut être un petit peu l'ennui. Un petit peu trop de trintern ou de routine. Voilà, tout simplement. Donc, ici, ça peut être cette personne qui rentre dans le vœu de vie, parce qu'il y a aussi une idée de mouvement ici, avec le cavalier. Les cavaliers, c'est toujours, on va dire, normalement des énergies plus rapides que les valets. Bien que là, je ne trouve pas qu'il ait l'air particulièrement pressé. Maintenant, il peut y avoir aussi du mouvement, des déplacements qui sont à faire pendant cette quinzaine, par rapport, peut-être aussi, au travail. Ou, par rapport à cette femme réfléchie qu'on a ici, si ce n'est pas vous. Ça peut être aussi une invitation à, on va dire, un lien un petit peu plus fort à la nature, à aller davantage dehors. Parce que lui, clairement, c'est un amoureux de la terre, des animaux. Ça peut être aussi, pourquoi pas, partir à la campagne, aussi, à cette idée-là. Donc, ici, on continue son petit bonhomme de chemin. Un, ça peut être une bonne période aussi, justement, pour ancrer des nouvelles habitudes dans votre quotidien. Puisqu'il y a cette notion, justement, de constance, de persévérance, comme on peut le faire aussi avec les affirmations, pendant des cycles de 21 jours, par exemple. Et vous voyez quand même ici, comme on reste, malgré tout, dans le vert. Ici, j'ai l'impression qu'on est quand même pas mal, on va dire, dans le chakra du cœur. On parlait ici de mettre du cœur à l'ouvrage, d'aimer quelque part aussi, un petit peu, ce qu'on fait. Vous vous incitez peut-être aussi à aller vers des travails, des projets, peut-être, qui sont liens avec la nature, avec les animaux. En tout cas, ici, vous voyez, on a une femme réfléchie, qui sait faire preuve de sagesse, de compréhension. Vous voyez, elle a un livre dans les mains, donc elle cherche aussi, elle est curieuse à la recherche d'informations, de clés, de différents savoirs. D'ailleurs, il y a d'autres livres, là, il y a toute une pile qui est là. Bon, après, ça peut être, comme je l'ai déjà dit, vous qui apprenez quelque chose, ou qui jouez aussi le rôle d'enseignant. On peut commencer, par exemple, ici, un nouveau travail. D'ailleurs, je vois un petit papillon aussi, ici, pour la transformation. Donc, à voir si c'est une femme extérieure, justement, qui peut vous aider, par rapport à ce que vous voulez apprendre. Ça peut, quelque part aussi, peut-être vous faire monter d'un cran, vous faire évoluer sur quelque plan que ce soit. Ou si c'est vous, à l'inverse, qui allez enseigner, aider, voilà, plutôt ce genre de personnes, ou d'autres personnes aussi, d'un tout court. Ça peut être une amie qui vous aide à exprimer vos émotions. Ça peut être une nouvelle femme qui rentre aussi dans votre vie, d'une manière peut-être un peu plus, on va dire, sentimentale. Ou, tout simplement, cet aspect de vous-même, qui, je trouve, malgré tout, bien avec le cavalier de nez, là, vraiment, qui donne des énergies, pour moi, positives. La persévérance et la sagesse, voilà, ça fait quand même plutôt bon ménage. Bien que le cheval, on pourrait penser qu'il aime davantage la liberté et l'action. Là, malgré tout, je trouve que ça reste doux. Alors, après, voilà, c'est peut-être cette invitation, justement, à continuer dans ce sens, pour obtenir aussi les résultats qu'on veut. Je vais vous donner maintenant l'affirmation avec cette carte, pour ceux qui veulent les travailler, bien évidemment. Je les donnerai également pour les suivantes. J'ouvre mon esprit et mon cœur à ma propre sagesse intérieure. Je suis attentionnée, concentrée et claire. Moi, je trouve que ça vous va bien pour l'instant, parce que vous êtes des beuseurs, les bellies. Alors, on va voir maintenant votre deuxième quinzaine. Quatre d'épée et femme qui tient une pièce de monnaie. À l'endroit. Alors, c'est marrant parce que, vous voyez ici, parler de la femme réfléchie. Voilà, ici, avec le cadre d'épée, il y a peut-être une pause, entre guillemets, méditative à faire. Les épées, ici, on n'est plus sur le plan du mental, de l'esprit. On est davantage ici dans des signes d'air, balance, gémeaux, verso. Donc, à voir, pareil, si c'est deux personnes différentes. Là, on est à nouveau dans le masculin sacré. C'est marrant, vous avez deux entités, on va dire ici, masculines et ici, deux féminines, comme pour peut-être aussi contrebalancer. Et là, vous voyez, au reste, il a quatre épées devant lui qui peuvent donner aussi quatre directions, représenter plusieurs choix qui sont à faire. Et on a l'impression, comme ça, quand on regarde derrière, que le temps est un petit peu suspendu. Donc là, on vous invite davantage, on est quand même bien d'accord à la paix, voire même peut-être aussi à l'introspection, à être dans le calme, le repos, la contemplation, la récupération, peut-être aussi après certains événements qui vous ont peut-être un petit peu chahuté ou qui ont été pénibles. En tout cas, ici, on vous invite à venir reprendre des forces en vue de fournir d'autres efforts qui vont vous être demandés, si vous voulez, par la suite. Alors, il est sûr que, bon, vu comme ça, même ici, d'ailleurs, il est tout seul, on peut avoir l'impression, on va dire, d'être un petit peu isolé. Lui, on dit qu'il est parti en exil. Maintenant, à voir si c'est vous qui l'avez choisi, bien sûr, ou si vous le subissez, parce que ça ne fait jamais de mal non plus, de prendre un petit peu de temps pour soi, de se poser, ou d'être en train de courir justement partout, dans tous les sens, de s'agiter, ou de faire des choses, je ne vais pas dire sans réfléchir, mais faire des choses pour faire des choses, quoi, si vous préférez, parce que peur de l'ennui. Donc, à peut-être réfléchir plus sur ce que vous voulez être que ce que vous voulez faire, parce que le faire, il découle du être. Enfin bon, après, voilà, vous verrez bien, en tout cas, ici, on peut se dire aussi quelque part qu'il y a peut-être différentes options qui se proposent à vous et que, voilà, autant prendre le choix avant de prendre une décision. Mais ça peut être aussi, tout simplement, comme je vous l'ai dit, une préparation, un moment où on fait peut-être un peu le point, on rassemble ses idées, et ça, pour remettre de l'ordre dans sa vie, de toute façon, on est dans le mois de la balance, donc rien d'étonnant à avoir envie de faire des réajustements, de faire le point, etc. Et à voir si, ici, on a la même personne, hein, ou si c'est encore une autre personne, peut-être, qui peut vous aider pendant ce moment-là. Alors, ici, on retrouve une femme qui tient une pièce de monnaie, mais maintenant, c'est pas que par rapport au plan financier. Enfin, si vous voulez, c'est un petit peu comme la reine de l'abondance, hein, toujours reliée au chakra du cœur, donc ça peut être, bien sûr, financier, mais ça peut être par rapport à la santé, au lien, mais aussi à sa valeur. Alors, peut-être que pour certains, il est juste temps, ici, de prendre conscience de sa véritable valeur. Ça peut être, alors, soit une personne qui vous aide directement, si ce n'est pas vous, hein, si c'est vous, ça peut vouloir dire aussi, tout simplement, que vous êtes cette femme, ou que c'est, peut-être, ce que vous avez envie de devenir, je dirais, plutôt. Maintenant, si c'est une personne extérieure, ça peut être une personne qui vous inspire, hein, par exemple, et sur laquelle vous pourriez prendre, entre guillemets, exemple, pas dans le but, on va dire, de la copier, pour la copier, etc., mais de vous en inspirer en reprenant, par exemple, ben voilà, ce qui a fait que, ben, telle et telle chose fonctionne pour elle, ou sont mieux maintenant, etc., et que vous pourriez peut-être aussi intégrer. En tout cas, ici, ça amène des résultats positifs sur vos finances et sur votre santé, de prendre ce temps, manifestement. Ça peut être aussi une femme, voilà, tout simplement, qui a les moyens et qui vient vous soutenir à ce moment-là, peut-être que certains, ici, travaillaient et que là, ils sont, on va dire, hors repos, forcés ou non, par exemple, ça peut aussi être juste des congés, hein, tout simplement. Et bon, si vous avez des soucis financiers, on a l'impression qu'ici, une femme va quand même peut-être pouvoir venir vous aider, vous soutenir, après, ça peut être aussi, par rapport à la santé, vous verrez bien, ça peut être une personne que vous allez rencontrer ou que vous connaissez déjà, ça peut être une femme d'affaires, peut-être que certains ont envie, on va dire, d'arrêter d'être employée, parce que c'est comme ça qu'on pourrait le ressentir ici, par exemple, et ont envie davantage de se lancer, voilà, comme une auto-entrepreneuse ou un auto-entrepreneur. Alors, ici, l'affirmation avec cette carte est, « Le monde me soutient dans mes objectifs financiers, j'établis des liens de synchronicité qui me sont utiles et qui me témoignent du respect. » Il y a ce truc aussi, par rapport à la valeur et au fait de se respecter. On va voir ici, maintenant, la carte que vous avez, avec le Tao. Ah, alors, de le réceptif, principe passif, ying, dévouement, patience, soutien, obéissance, réceptivité, intuition, terre-mère. Bon, là, c'est clair, on voit même, vous voyez, comme une femme enceinte, on pourrait penser que, justement, elle a le ventre bien rond. C'est ce que je vous disais, on a du masculin là et du féminin là. Alors, on vous invite à être davantage dans des énergies d'intuition, de douceur, de calme et de patience. Un petit peu comme le 4 d'épée, ici. De revenir peut-être aussi davantage à la terre-mère, comme on vous l'a donnée avec le cavalier de nier. Et le sens du dévouement, également, il y est. C'est vrai que ça, vous l'avez bien et ça se retrouve aussi dans cette carte-là. Bon, bien sûr, à ne pas être dévoué, j'ai envie de dire, à tout et n'importe quoi ou n'importe qui. À savoir faire preuve, on va dire, de discernement quand même par rapport à ça. En tout cas, on vous invite à davantage de douceur, à vous écouter davantage. J'ai l'impression qu'on vient vous dire un petit peu ici, comme de ralentir le rythme, à freiner peut-être aussi certaines choses. D'ailleurs, ici, pour cette femme, celle-ci, on peut penser peut-être aussi à votre mère, pour certains. En tout cas, moi, ça me fait davantage penser à cette idée de gestation, de préparation qu'on vous a amené avec le 4 d'épée, à voir ce temps, entre guillemets, comme ça, si jamais c'est du temps, on va dire, imposé, pour pouvoir préparer au mieux, on va dire, la suite. On va voir maintenant votre première quinzaine du mois de novembre. Ah, la reine d'épée et porte vers la spiritualité à l'endroit. Alors, on reste toujours ici dans l'élément R. Et vous voyez ce qu'on pouvait retrouver ici comme un jeune homme, d'ailleurs ici aussi. Là, on a directement la reine des fées. La reine des fées. Oui, peut-être aussi la reine d'épée. Vous voyez, elle qui est une guerrière, qui est quand même beaucoup plus grande, puis c'est une reine, quoi. Elle est, on va dire, installée au sommet. D'ailleurs, c'est un petit peu, on va dire, ce qui lui fait défaut, cet aspect de perfectionnisme. Que vous pouvez aussi avoir, parce que je sais que vous aimez vraiment toujours faire de votre mieux, à voir si c'est une des femmes, effectivement, qu'on a retrouvées ici. Mais bon, on peut se dire ici qu'effectivement, le switch a été fait entre le masculin et le féminin. Maintenant, toujours des signes d'air, comme je vous l'ai dit, toujours sur le plan mental. On a à nouveau ce paysage, on va dire, un petit peu désertique qu'on avait ici, mais sans aucun nuage. Là, c'est vrai que bon, elle, on va dire que de prime abord, c'est plus une femme qui peut avoir l'air froide, distance. Et voilà, qui a cet aspect stable et réfléchi également de l'air. Là, on a un talent de la chasseresse, qui a été élevé par des chasseurs parce que son père voulait tellement un fils qu'il s'en est débarrassé. Et qui a passé, on va dire, toute sa vie avec des chasseurs, à faire des hauts faits d'armes, à vouloir épater son père, qui finalement, bon, voilà, quoi qu'elle fasse, elle n'a jamais trouvé grâce à ses yeux, si vous voulez, pour la petite histoire. Ce qui fait que si vous voulez, c'est pas une femme qui est dénuée complètement d'émotions, de sentiments et autres. Mais c'est vrai que si vous voulez, c'est plus un peu comme un garçon manqué, si vous voulez. Elle préfère traîner peut-être avec la jante masculine ou à faire des trucs d'hommes. Là, les ouf et d'armes, bon, c'était pas particulièrement pour les femmes, mais voilà. En tout cas, c'est quelqu'un de digne, de fier, d'intègre, qui aime d'ailleurs aussi être seul, qui apprécie la solitude, mais vraiment sur qui vous pouvez compter, je vais pas dire du mi-té jour, mais voilà, vraiment plus fidèle, il n'y a pas, quoi. Du coup, d'un point de vue, on va dire, un petit peu plus relationnel ou sentimental, ça peut être justement, voilà, un petit moment où on continue sur, on va dire, l'isolement, peut-être de la frustration, de la distance, de la froideur, comme je vous disais, ou peut-être aussi pour certains, carrément, de l'inaccessibilité. Parce que cette femme, quand on venait lui faire la cour, elle adorait lancer des défis, genre, prouve-moi que tu peux faire ci et ça, et c'était, on va dire, à chaque fois, pas impossible, mais quasiment, vous voyez, elle mettait la barre super haut, elle peut être super exigeante. Alors après, quand on l'est envers les autres, généralement, c'est qu'on l'est aussi envers soi-même. En tout cas, ici, elle, elle la vit bien, sa solitude, si jamais vous la subissiez un peu plus avant, bien qu'on vous invite à la voir d'une autre manière. Elle peut être un petit peu rigide, elle peut être un petit peu sèche aussi, on va dire, dans ses aspects un petit peu plus négatifs, mais c'est vraiment parce que c'est quelqu'un qui a des idéaux et des valeurs vraiment très nobles, très fortes, mais qui n'accepte pas non plus sa vulnérabilité. Si vous laissez une guerrière, elle, elle n'aime pas se montrer vulnérable. Et c'est ce qui peut lui faire aussi défaut, parce qu'on ne peut pas tous être hyper fort tout le temps, on est masculin et féminin, tous autant qu'on est. On peut avoir des coups de mou, des coups de joie, etc. La vulnérabilité, c'est pareil. Si vous voulez, si on n'accepte pas ses faiblesses, c'est comme si on était en déni face à ça, en se disant « mais non, moi je suis que fort, je suis une battante », je veux dire, c'est bien de se motiver, etc. Mais c'est aussi beaucoup d'exigence, de dureté, de poids aussi quelque part, qu'on peut se rajouter aux autres. À vouloir trop bien faire, on peut complètement faire baisser sa confiance et son estime de soi. Or, on vous invite ici plutôt à en prendre conscience et à le développer. Ce qui se poursuit ici aussi pour moi d'ailleurs. C'est-à-dire à trouver quelque part un juste milieu. Il vaut mieux viser l'excellence que la perfection. Se féliciter pour ce qu'on arrive déjà à faire ou ce qu'on a déjà fait, plutôt que de trop vouloir en faire. Ce qui peut expliquer d'ailleurs qu'on vous invite à freiner un petit peu tout ça justement un peu avant pour ne pas non plus y aller trop fort, on va dire. D'autant qu'ici, ça peut être vraiment un gros besoin d'indépendance qui s'exprime. Alors, il y aura peut-être aussi pas mal de choses à faire, de choses aussi peut-être qui vous demanderont d'avoir justement aussi cette force de vous inspirer quelque part de son côté guerrière pour pouvoir mieux avancer. Mais c'est marrant, vous voyez, là où on avait des femmes, femmes, si on peut dire ça, et là on a une femme, homme, quelque part. Alors, maintenant, vous voyez, on était dans les herbes, là on a un bel oiseau qui passe une porte, un petit peu comme s'il passait justement un palier. Et vous voyez, il y a plein de lumière justement qui le suit, que ce soit avant comme après d'ailleurs. Et on peut parler ici du coup, voilà, de passage, d'un nouveau commencement, d'éveil spirituel. On peut avoir cette idée aussi d'élévation, comme je vous le disais, avec la reine d'épée. Et donc, toutes ces petites loupiottes, ça peut être des orbes ou guides de lumière, en tout cas pour vous signifier quelque part aussi leur présence avec vous pendant cette quinzaine. Donc, on vient vous parler ici de potentiel illimité, que les changements vraiment qui vous ont été invités, je pense, à faire, en prenant ce temps justement ici avant, le sont vraiment pour aller en profondeur, ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au être et au faire. Donc, on peut reprendre ici davantage d'énergie, son pouvoir personnel aussi, qu'on peut retrouver avec l'épée, un lien peut-être aussi plus fort avec le monde des esprits. Alors, attention à bien rester ancré aussi, parce que quand on est dans les airs, on est un petit peu loin de la terre, d'où l'invitation avec le cavalier de Denis ici. Et c'est marrant, c'est comme si vous aviez vraiment bien intégré ce principe féminin, et que du coup, vous étiez davantage réceptif aux différents messages de vos guides, selon vos croyances. Et pour certains, peut-être aussi par rapport à des pratiques, même de soins, de guérison. On vous invite avec cette carte également à la magie, à en prendre davantage conscience, en vous et pour vous, à être bien ouvert à votre sagesse intérieure. Alors, je vais vous donner maintenant l'affirmation. Je me détends et je me relis à la sagesse et au pouvoir de mon âme. Je vis dans la paix que mon âme me procure, et je sais que le monde des esprits me soutient. On va passer à votre dernière quinzaine. Et là, le 3 de bâton, et deuxième chakra, archange Ariel aussi, à l'endroit. Vous, vous êtes les seuls, j'ai l'impression d'avoir eu toutes vos cartes dans le bon sens. Donc, c'est quand même, on va dire, plutôt positif. Alors, les bâtons, là, on vient enfin dans votre élément de feu, donc qui peut représenter votre signe, puisque c'est les béliers du long sagittaire. Alors, normalement, c'est celui qui se retrouve davantage ici. À voir aussi, peut-être, si ce n'est pas l'inverse, vous verrez bien, comme d'habitude. Et là, on est davantage sur le plan professionnel et matériel. Et ici, comme on en est au 3, on vient vous parler d'un premier stade de réalisation, d'accomplissement d'une idée initiale, d'un projet. Donc, on peut penser que ce que vous avez lancé ou continué vraiment se poursuit bien. En tout cas, on peut se dire que si des personnes n'avaient pas cru en vous, elles peuvent revenir comme ça ici, vous faire une proposition. Alors, moi, cette carte, elle me fait penser toujours un petit peu à une demande de mariage. On peut le voir comme ça, mais vous voyez ici, on a quand même Jason, qui est comme le cavalier de Denis, c'est-à-dire assez modeste. Il lui manque même une chaussure. Il a récupéré ici un petit peu de sa force et de sa créativité. Et puis là, un roi ici qui veut carrément lui donner sa couronne. Un peu comme pour rétablir justement l'équilibre entre peut-être, on va dire, pauvres et riches. Même si je n'aime pas exprimer vraiment les choses comme ça. Mais si vous voulez, c'est comme s'il y avait eu un rapport de force, un déséquilibre. Alors, ça peut être effectivement financier, mais ça peut être aussi par rapport à d'autres plans. Et que là, on venait le rétablir. En tout cas, ça peut être réellement une personne de l'extérieur. Quelqu'un qui ne vous a peut-être pas subi, qui vous a peut-être abandonné ou laissé peut-être un petit peu seul. Ou la personne avec qui vous êtes, qui pour l'instant avait peut-être un peu trop d'ascendance sur vous. Et avec qui va être question, on va dire, de faire des compromis, mais on va dire dans le bon sens normalement pour vous. Pour qu'il n'y en ait pas l'un qui soit complètement soumis et l'autre qui joue au petit dictateur. Vous voyez que chacun puisse vraiment y trouver son compte. Après, ça peut être aussi des excuses qu'on vient vous faire, des erreurs qu'on vient réparer. Ça peut être vous aussi qui le demandez. Vous voyez, il tend la main ici, parce qu'il en a besoin. Il a besoin de rétablir les choses. Donc, c'est lui qui va, on va dire, au-devant peut-être aussi de cette démarche. Donc, ça peut être aussi bien personnel que professionnel. Donc, ça peut être aussi bien professionnel que personnel aussi. Maintenant, si vraiment c'est par rapport à un projet, d'ailleurs, sur quelque plan que ce soit, on vient vous parler quand même ici de fondation solide. Et je pense, grâce à ce temps de préparation, d'enthousiasme, de satisfaction, d'optimisme. Peut-être vous faire du bien, justement, ce qu'on va, on va dire, vous proposer ou vous amener, ou le résultat à votre démarche, tout simplement. Et ça vous permet, comme vous l'amenez avec la porte de la spiritualité, justement, de vous ouvrir encore davantage le champ des possibles. Et c'est ça aussi, je pense, qui vous rend beaucoup plus optimiste, on va dire, pendant ce moment-là. Après, pour d'autres, ça peut être aussi une victoire, une certaine réussite. Maintenant, bon, comme on n'en est qu'au trois, il y aura encore du travail, des efforts à fournir, bien sûr, avant d'arriver complètement au bout du bout. Peut-être des modifications, des ajustements encore à faire. Mais bon, pour l'instant, on vient vous féliciter, vous dire que vous avez fait du bon travail et de continuer. Oui. Alors, je vous disais qu'il avait récupéré sa créativité, aussi. Là, donc, le deuxième chakra, on est relié au chakra sacré, qui est plutôt orange, d'ailleurs. Et ce chakra, justement, est relié à l'intimité et à la créativité. Donc, ça peut être aussi une invitation à vous montrer plus créatif, à vous exprimer peut-être aussi plus librement, à participer à des nouveaux projets. Et c'est imagé aussi avec cette carte-là, c'est qu'on vous invite à davantage de rapprochement. Si on vous conseillait peut-être à certains de vous isoler ou de prendre du temps pour vous, là, il serait temps, a priori, de revenir un petit peu dans le monde. Vous voyez, il était quelque part très élevé. Vous pensez un peu trop dans les airs, mais là, hop, on redescend à la terre. D'autant qu'on revient vraiment sur une notion, ici, d'épanouissement. Un peu comme si certains avaient bien réussi à gérer leurs émotions et que du coup, ils pouvaient se permettre de retourner, j'ai envie de dire, un peu dans la civilisation et d'ouvrir leurs émotions par rapport aux autres. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais... En tout cas, on vous invite à être davantage dans la réception, comme Mila qui tend la main, à être prêt à recevoir de l'affection, de l'amitié, de la part de personnes que vous connaissez déjà, mais ça peut être aussi de nouvelles rencontres, de personnes, en tout cas, avec qui vous avez des infinités. Voilà. C'est un peu comme si on vous disait que vous étiez enfin prêt pour... comme pour rencontrer une personne ou deux nouvelles personnes, en tout cas. Et l'affirmation, ici, avec cette carte, « Mon deuxième chakra est parfaitement et sainement ouvert. Je suis créatif et épanoui, et de plus en plus à l'aise avec les douze vagues d'intimité qui déferlent vers moi. » On va voir maintenant quelles cartes vous avez eues avec le tarot. Voilà, regardez, l'excès. Stress, surcharge, épuissement, obsession, gloutonnerie, fardeau, inquiétude, point de rupture. Alors, je pense qu'ici, c'est un petit peu pour rappeler sur la mise en garde que je vous ai faite quelque part avec la Reine d'Épée, enseignement d'entre eux. Je vous parlais de poids, vous voyez qu'on se met clairement écrasé en dessous. Donc, à bien équilibrer tout ça, pour ne pas justement se refaire du mal. Le but, comme je vous l'ai dit, c'est de rééquilibrer les choses, donc quelque part aussi de ne pas refaire les mêmes erreurs. Et ce n'est pas pour rien qu'on vous a invité justement à prendre du repos avant. Il y en a peut-être qui vont avoir pas mal de taf, peut-être pas mal de choses à prouver, ou qu'ils vont croire qu'ils ont à prouver en tout cas. Maintenant, attention à ne pas trop tirer sur la corde, sinon vous savez aussi bien que moi qu'elle finit toujours par craquer. Vous voyez, on est quasiment, j'ai envie de dire, ici à l'inverse. La réceptivité ici, c'est qu'on se pose. Alors, je ne dis pas qu'on ne fait rien du tout, mais on l'accepte en tout cas, alors que là, hop, on veut en faire, en faire, en faire, en faire, en faire. Alors, c'est sûr que si vous avez été freiné par rapport à certaines choses, vous aurez peut-être envie comme ça, derrière, pas de rattraper le temps perdu, mais de vouloir y aller un petit peu trop vite, un peu trop fort. Peut-être que certains attendaient vraiment qu'une nouvelle porte s'ouvre après quelque chose, pour passer aussi peut-être un palier. maintenant, derrière, n'y allez pas trop fort. C'est comme ça qu'on se fait du mal. D'autant que là, pour moi, vous êtes bien debout. Vous n'êtes pas celui, justement, qui doit s'écraser, mais l'inverse. Après, à vous de voir, comme d'habitude, vous êtes toujours libre. Donc, à faire attention, à ne pas être, on va dire, dans les obsessions, à avoir un truc en ligne de mire, puis à rester buté tellement bien dessus qu'on se ferme au reste, où on est trop dedans. De même, on parle de gloutonnerie, il va peut-être falloir faire attention un petit peu aussi à ce que vous mangez, à ne pas être, on va dire, dans une certaine forme de compensation, via la nourriture. Après, il y a d'autres béquilles aussi, comme ça, émotionnelles, qui existent, comme la cigarette, comme l'alcool, les drogues, les médicaments, etc. À prendre soin de vous, je pense que c'est davantage le conseil, et à ne pas être trop dans votre mental. Même si on vous invite à la prospection, etc., le but, c'est de défaire des nœuds, pas d'en recréer. Donc, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, qu'il y a des moments, il y a forcément des choses qui vous inquiètent, mais vous savez aussi bien que moi, et je vous le rappelle, que plus vous vous inquiétez, plus vous risquez de vous créer ça, dans votre vie. Alors, souhaitez-vous des choses meilleures, s'il vous plaît. Souhaitez-vous que les choses soient faciles, et arrêtez de penser au « il faudrait qu'il y ait ça pour avoir ci, etc. » Machin, non, stop. Vous envoyez votre demande à l'univers, et vous lâchez un peu prise, et sortir du contrôle. Donc, attention à cet excès, si besoin, faites ce qu'il faut pour rétablir vraiment l'équilibre. Alors, on va voir maintenant quelles cartes vous avez eues avec les archanges, et vous avez eu, attention, cristalline, l'archange Michael. Alors, c'est marrant parce que, lui aussi, il a une épée, celle qui sert à couper justement tous les liens qui sont toxiques. On peut retrouver ici, avec la reine d'épée, d'ailleurs, le même bleu, vraiment du chakra et de la gorge, donc à faire attention à sa communication. Sachez exactement ce que vous désirez, et cherchez à l'obtenir avec une foi inébranlable. Donc, on prend le temps de le définir, on se lance, c'est ça, finalement, l'invitation qui est faite avec la reine d'épée, mais pas trop, pour pouvoir véritablement obtenir ici, gain de cause. Sachez que, comme Ariel ici, que vous pouvez aussi invoquer Faraki, demander de l'aide, même chose avec Michael, qui est l'archange, bien sûr, de la protection, mais également du courage, il peut vous donner de la bravoure, de la force, justement, pour y arriver. Maintenant, comme je vous disais, avec les histoires de faire, à définir davantage votre être, on y revient aussi ici, parce que pour se lancer véritablement dans quelque chose, il faut déjà savoir avant ce que c'est, et ce qu'on veut vraiment. Il y a une différence, des fois, entre ce qu'on croit vouloir, et ce dont on a véritablement besoin aussi. Là, si on vous invite à aller vraiment à l'intérieur, et en profondeur à l'intérieur de vous, ce n'est pas pour rien, c'est pour vraiment créer un changement, pour moi, significatif. Et ce que Michael vient vous dire ici, c'est qu'on vous invite à vous ouvrir à vos intuitions, à votre réceptivité, au message, aux synchronicités qu'on peut vous envoyer. Et lui, ce qu'il vous demande, c'est une fois que vous avez reçu quelque part ces instructions, d'avoir suffisamment, entre guillemets, de courage, déjà pour l'admettre, pour justement faire ce qu'il faut, et aller dans ce sens. Parce que vous méritez ce qu'il y a de mieux, et ça sur tous les plans. On revient quand même pas mal à ces histoires d'abondance, enfin, de chakras du cœur. Il y a peut-être un travail aussi, justement, à faire par rapport à vos croyances et à l'abondance. En tout cas, ici, il va falloir être plus clair, plus net, et puis vous permettre aussi de croire, je ne vais pas dire que tout est possible, mais que vous avez beaucoup plus d'options, de choix, de possibilités, que ce que vous pouviez penser, on va dire, jusqu'à maintenant, parce que lui, quelque part, comme il n'est pas dans l'ambition, il est peut-être un peu trop limité. Alors, je ne parle pas en termes de caractère et de personnes en soi, mais par rapport aux possibilités d'avenir. Est-ce qu'il a le droit de se permettre ? Et ici, si on vous invite à la réception, c'est pour vous permettre aussi de recevoir. Je vous donnais toujours l'exemple, vous savez, du lâcher-prise. Tant qu'on tient absolument à une chose et puis pas à une autre, on ne peut rien vous donner. Et ici, vos mains, elles ne sont pas ouvertes. Ici, on vient vous demander d'ouvrir les mains et d'être prêts, quelque part aussi, à recevoir ce qu'on va vous donner, à l'accueillir. Et il vient vous rappeler aussi, Michael, de ne pas vous soucier du comment, de laisser ça, si vous voulez, à l'univers, et de lui faire confiance. Donc, s'il y a des synchronicités, des heures-miroirs, des plumes, des mots qui reviennent, des musiques, machin et autres, suivez-les. Et ça, d'autant plus, si c'est plus de trois fois. Donc, je pense qu'on va vous mettre pas mal de petits cailloux, là, pendant cet automne, sur votre chemin. Et je pense que vous allez aussi avoir pas mal de clés de compréhension. Puis, comme on revient au chakra de la gorge, je pense qu'on vous invite aussi vraiment à l'exprimer. Alors, à l'exprimer, bien sûr, à l'univers, mais peut-être aussi à l'exprimer un peu plus, comme on vous le proposissait avec le trois de bâton, avec le reste du monde. Maintenant, on va regarder quelle carte vous avez eue avec les anges de l'amour. Et là, vous avez eue espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègler enfantin qui est en vous de se manifester. Et c'est marrant parce que vous voyez quand je vous disais qu'on vous invite aussi un peu plus de légèreté, ben, ça se retrouve ici. Là, l'esprit du jeu, alors que vous soyez en couple ou non, si vous êtes en couple, peut-être à remettre un petit peu, justement, de jeu, à vous proposer des rendez-vous, à vous laisser des petits mots, à vous faire des surprises. Et puis, pour ceux qui sont célibataires, ben, voilà, à être peut-être un peu dans le fleur, dans la séduction, à vous permettre de plaire, hein, aussi, tout simplement, sans prendre des choses trop au sérieux ou peut-être même sans aller trop loin, hein, ça... Après, c'est vous qui déciderez, je vous le souhaite, c'est quand même super agréable. Donc, il y aura peut-être aussi, ben, de la rencontre dans l'air, hein, parce que... Bon, voilà, sauf pour ceux qui sont en couple aussi, c'est pas ce qu'ils recherchent, mais... ce que je veux dire, c'est que pour les célibataires, vous voyez, elle est quand même pendue au cou de quelqu'un. Après, est-ce qu'il y en aura un ? Il y en aura plusieurs, à vous de voir. En tout cas, c'est une invitation à aimer à nouveau la vie, hein, c'est pas pour rien qu'on vous pousse un petit peu dehors à aller retrouver le monde, à vous distraire aussi, hein, ce qui peut aider, vous voyez, cette légèreté à contrebalancer, justement, l'idée d'excès, hein, trouver le juste milieu entre les deux. Alors après, bien sûr, c'est les anges de l'amour, mais ça peut être par rapport à vos relations aussi sociales, hein, voir peut-être des amis, voilà, qui ont cet état d'esprit un petit peu joueurs et qui peuvent vous amener, voilà, des moments peut-être un petit peu plus fun, un petit peu plus sympas aussi dans votre vie, tout simplement. Bon, maintenant ici, concernant la partie vitaux, alors, pour le mois d'octobre, vous avez eu du jaspe rouge, hein, même s'il a l'air un petit peu plus orangé ici et qui est donc une pierre d'ancrage qui peut aider à sortir de périodes de grandes fatigues nerveuses, à redonner des énergies durables, de la force, le courage de s'affirmer et d'affronter les difficultés. Émotionnellement, elle peut apporter un sentiment de sécurité et puis d'un point de vue un peu plus physique, elle aide à la circulation sanguine, notamment les jambes, et régule également tout ce qui est hormones féminines. Maintenant, pour le mois de novembre, vous avez eu ici du chrysocol. Voilà, je vous montre bien quand même une pierre que je trouve magnifique, on dirait à l'intérieur de la vue du ciel, en fait, quand on la regarde comme ça. voyez qu'il y a quand même aussi ce bleu ici par rapport au chakra de la gorge, donc qui invite à une bonne communication mais également expression, qui peut aider à décupler davantage d'assurance, notamment si c'est par exemple devant un auditoire, à une consentisation de son moi profond. C'est une pierre qui apporte de l'apaisement, de la tranquillité, de la paix. Elle régule les émotions mais également les humeurs. Elle incite également au pardon, à la compassion et à la douceur, qui sont également des qualités du féminin sacré. Elle aide à faire disparaître la culpabilité, les angoisses, les conflits et sa intérieure mais également extérieure. Elle développe également l'intuition, la patience, l'amour inconditionnel. D'ailleurs, certains ermites l'utilisaient contre l'anxiété ou la dépression. Elle apporte également en plus de lucidité, c'est-à-dire qu'elle permet de faire face aux différentes vérités qui peuvent émerger aussi de notre singesse intérieure. Elle facilite également l'adaptation à des nouvelles situations, peut neutraliser les énergies négatives entourant une personne ou un lieu. En fait, c'est une pierre pour laquelle on parle de transformation fécondante. On va voir d'ailleurs maintenant quelles fleurs de Bac peuvent aider vraiment pour ces deux mois au niveau émotionnel. Octobre, et... Waouh, 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 je ne peux pas prendre tout ça. Celle-là. Voilà, je laisserai les autres de côté parce que sinon, c'est un peu trop. Alors, pour le mois d'octobre, nous avons Charme, Ornebim, Engagement dans l'action et vitalité. Alors bon, là, on ne vous invite pas tant à l'action, si ce n'est à celle de prendre du temps pour faire une introspection, mais comme on vous invite pour moi aussi à être, vous voyez, bon, je parlais de méditation tout à l'heure, mais pour revenir à davantage de KMLP, il y a la sophrologie, il y a le yoga, des exercices de respiration et autres. Je veux dire, je pense qu'ici, on est davantage, entre guillemets, dans le soin de vous parce qu'il y en a peut-être justement qui manquent un peu peut-être d'entrain ou d'énergie, voilà, pour vraiment avoir le courage de faire certaines choses et cette fleur, si vous voulez, c'est un petit peu un starter justement qui aide à démarrer et qui donne de l'entrain mais qui donne aussi les énergies pour nous permettre de faire face au quotidien, pour combler peut-être aussi un certain manque de courage, de force, voire même peut-être aussi pour certains de procrastination. Et puis pour le mois de novembre, là vous avez eu ou au lit, amour, ouverture du cœur, bon, voilà, et qui est une fleur aussi qui peut aider dans les cas, on va dire, de colère. Je pense que celle-là, elle vient peut-être pour ceux qui auront besoin de pardonner peut-être aussi certaines choses, en tout cas, qui, apportera davantage le sentiment de bienveillance, d'amour universel, la réparation aussi de certaines blessures du cœur par le pardon et la réconciliation. C'est une fleur qui aide également les personnes hypersensibles et qui permet de lutter, comme je vous le disais, contre la colère, mais également contre d'autres sentiments négatifs, tels que la jalousie ou la suspicion. Donc, il y a un petit aspect quand même, entre guillemets, de guérison, je trouve, au niveau de ce chakra-là, d'air de rien. Je vais vous montrer quand même les trois autres cartes, vous allez sourire. Je ne vous en donnerai pas le détail, mais vous allez comprendre. Regardez, on a Clématite, Clématis, Présence et Créativité, ce qu'on peut vous demander là. Pommier Sauvage, Cravapel, Purification. Alors, Purification, moi, je l'avais déjà avec le blanc ici qui revenait, mais qui revient aussi ici sur ces trois cartes, sur ces trois fleurs, et qui est également, si vous voulez, une fleur qui permet de protéger. Vous voyez, comme on a le boue bleu à nouveau qui revient. Et ici, Etoile de Bethléem, Star of Bethléem, Paix et Réconfort, qui reste quand même, on va dire, le thème, sachant que c'est pareil. Autant que Clématis, elle est la porte, on va dire, de l'ancrage, autant, par exemple, Etoile de Bethléem, on l'utilise aussi par rapport aux blessures du chakra du cœur. Voilà. Je vais finir en vous montrant ici, regardez ça, déployer vos ailes. L'archange Ariel, vous voyez d'ailleurs qu'on retrouve encore à nouveau ici, il reste bien dans les tons blancs. Ne vous accrochez pas en ce moment, l'occasion est idéale et vous êtes prêts à prendre votre envol. Alors, pour moi, ça va plus à la fin, quand même, on est d'accord qu'au départ. Maintenant, il y a quand même bien cette idée-là qui revient, ainsi que celle de lâcher prise aussi. Quand on vous dit ne vous accrochez pas, de vous laisser porter, de vous laisser aller, vous voyez, d'être plus léger, d'ouvrir vos oeils, d'aller voler, quoi. Donc, ça va le faire. Vous avez des énergies quand même relativement positives et chouettes qui sont avec vous. Vous avez des belles invitations aussi. Après, voilà, comme d'habitude, vous restez libres. En tout cas, je pense avoir fait le tour pour votre guidance et je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que tous ces messages vous apporteront et vous aideront au mieux pour cet automne. Prenez tous bien soin de vous. Je vous embrasse fort et je vous remercie aussi pour votre fidélité, pour vos messages, pour vos retours. Et puis, je vous dis à bientôt les béliers. Namasté. Sous-titrage ST' 501